Je veux partager avec toi quatre erreurs récurrentes et communes que tu commets lorsque tu entames ton projet d'immigration vers le Canada. Cette vidéo donc finalement vise à t'aider à gagner en temps, en argent, mais surtout de rester focus, de rester concentré, d'avoir une énergie toujours positive et pleine dans ton projet d'immigration. Une énergie sans laquelle il va être difficile de mener jusqu'au bout d'un projet d'immigration. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Mon nom est Valérie Jules Camdem, j'enseigne au Québec. Dans le cadre de ma chaîne Afrique Éducation, je propose des contenus qui visent à accompagner les jeunes et les parents africains vers leur projet d'immigration. pour le Canada. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Voici comme promis les quatre erreurs que la plupart des personnes qui nourrissent le projet d'immigrés au Canada commettent. Des erreurs qui finalement soit plombent leur projet d'immigration, c'est-à-dire briser leur rêve d'immigration ou alors les refroidissent ou alors faire en sorte qu'ils allongent les délais. Ici, je pense au fait des personnes qui ont choisi des mauvaises pistes, je pense au fait des personnes qui se sont fait arnaquer, je pense à tous ces gens-là qui, à cause de ces erreurs, ont de la misère à décoller et à rendre possible leur projet d'immigration. Alors, la première piste, c'est le fait pour la plupart des demandeurs, malheureusement, de se fier aujourd'hui. C'est-à-dire que j'imagine une journée de travail pleine, on n'a pas le temps de s'asseoir, de lit, d'exploiter, à bon escient de croiser l'information et on a tendance à prendre l'information et la rendre crédible déjà, sans la valider, sans vérifier. Je pense à des chaînes YouTube comme la mienne, je pense à toutes les plateformes, je pense même aux informations reçues par des proches ou des connaissances déjà installées au Canada. Mais on oublie toujours de la valider, de croiser, d'aller chercher ce qui est bien parce que, comme je le dis très souvent, ces informations sont peut-être valables dans des contextes bien précis. Ces informations peuvent, à certains égards, être incomplets et ne pas correspondre à la réalité. En tout cas, ne pas coller avec ton cas. Donc, ça te prend toujours de recouper, de vérifier et de valider par toi-même. Ça requiert donc, par conséquent, que tu dégages un temps personnel. C'est vrai que tu vas me dire, et c'est normal, que je n'ai pas vraiment le temps pour le faire. Et quand bien même j'aurai le temps, tu peux me dire que je n'ai pas forcément la disposition intellectuelle, je n'ai pas forcément le confort intellectuel pour le faire. C'est correct. C'est pour ça que parmi dans les demandeurs, il y en a qui vont, soit, pour ceux qui n'ont pas le temps, se référer à un consultant ou à un facilitateur. Et pour ceux qui ont un peu le temps, vont faire le choix de s'engager. Et ça, ça ouvre la voie à deux autres erreurs que je m'en vais te présenter. Deuxième erreur pour ceux qui disposent un peu de temps. Alors, parce qu'ils disposent un peu de temps, à travers les informations prises dans tous les sens, ils décident déjà d'engager, par exemple, des fonds pour faire l'évaluation des diplômes. Ils engagent des fonds pour faire des tests de langue. Eh bien, il faut dire déjà d'entrée que le test de langue a généralement une validité de 24 mois, à partir de la date de la session. L'évaluation des diplômes pour le fédéral, ce qu'on appelle une EDE, mais cette évaluation-là a une validité sur 5 ans. Tu vas me dire que 5 ans, c'est assez suffisant pour être fixé sur ton projet d'immigration. C'est vrai. Mais on n'oublie pas qu'il y a toujours des petits cas d'exception qui prennent un peu plus de temps, malheureusement. Ce qu'il faut savoir ici, pour celui qui engage déjà des fonds qui ne sont pas des fonds finalement minables, qui correspondent à des montants à l'échelle du projet, des montants plutôt significatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que engager directement, parce qu'on a écouté des informations, engager directement des fonds peut s'avérer plutôt soit une perte de temps, mais surtout dans ce cas-là, une perte d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets d'immigration. Il y a des projets d'immigration où tu n'as pas besoin de faire, par exemple, un test de langue. Si tu fais, par exemple, le programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec, à quel moment le test de langue va te servir? Ce n'est pas nécessaire. Si je reste au Québec, par exemple, à quel moment l'évaluation EDE va te servir? Tout le monde court, il s'en va vers l'Ouest, etc. Mais à quel moment ça te sert si tu dois, par exemple, immigrer au Québec? Et là-dessus, je dois le dire avec beaucoup de fierté que certaines personnes que j'accompagne, non seulement étaient surpris que je leur dise que ce n'était pas nécessaire au regard de leur profil, mais surtout que les semaines d'après, qu'eux ont pu décrocher le poste dans une région du Québec et qui lui-même constate qu'il est en train d'immigrer sans avoir besoin de ce test de langue ou alors de cette évaluation du diplôme. Il faut dire, pour être complet sur la question, qu'il y en a aussi qui font l'évaluation comparative pour le Québec. Pourquoi tu fais l'évaluation comparative pour le Québec? Qu'est-ce qui te dit qu'il faut déjà faire ça? C'est vrai que personnellement, je l'avais faite lorsque j'immigrais, mais je l'ai faite à quel moment? Je l'ai faite à un moment bien précis qui était la dernière étape, celle de la demande de résidence permanente. J'avais déjà des acquis, j'avais déjà été accepté par le Québec. Donc, tu ne peux pas engager des fonds, même si ça reste des fonds relativement modestes, mais sur l'échelle du projet, ça peut devenir significatif. Et l'évaluation comparative, on la fait seulement si on a l'intention de faire affaire avec le gouvernement. En d'autres termes, si on doit travailler dans le public, si tu fais un métier spécialisé, tu fais quoi avec l'évaluation comparative? Ça te sert à quoi si tu es au Québec, par exemple? Donc, la deuxième erreur, c'est le fait d'engager des fonds sans être fixé sur le programme d'immigration ou peut-être les programmes, parce que ton profil peut te rendre éligible à deux ou trois projets. Donc, il faut d'abord, avant d'engager des fonds, être fixé, si il consiste clairement dans la panoplie de tous les programmes d'immigration qu'offre le Canada, être fixé sur ce qui match, sur ce qui correspond le mieux à ton profil. Une fois que tu as ça, tu pourras dire clairement, oui, j'ai besoin de cette évaluation, j'ai besoin de, voilà, de ce test de langue. Donc, mais pas avant, mais pas parce que tout le monde le fait, mais pas parce que tu as entendu que non, il faut ça. Oui, il faut ça, mais est-ce qu'il faut ça à ce moment précis? Est-ce qu'il faut ça tout de suite? Ça sert à quoi de faire tout de suite et de refaire plus tard? Et ça suppose pour certains des préparations, dégager du temps dans son horaire, dans son emploi de temps, ce qui n'est pas toujours facile avec nos emplois qui sont chronophiles, qui prennent beaucoup de temps en Afrique ou ailleurs. Dégager du temps pour se préparer et puis finalement faire un test qui va être refait. Donc, vraiment, une grosse erreur, toujours s'assurer de quel sont le programme d'immigration qui va avec mon profil. Toujours prendre la peine de se rassurer de ça avant de s'engager véritablement. Troisième erreur, cette erreur-ci, c'est vraiment maintenant pour ceux qui font les, on va dire, qui essayent de faire les choses en professionnel, qui essayent d'être avant-gardistes, de ne pas prendre de risques de ceux qui n'ont peut-être pas aussi du temps ou ceux qui, tout simplement, n'ont pas un certain confort intellectuel compte tenu du vocabulaire très technique, très juridique qui, voilà, est parfois utilisé dans tous ces programmes d'immigration. Alors, ceux-là font le choix de prendre la tâche avec un facilitateur, un consultant en immigration ou un avocat, appelez ça comme vous voulez, mais quelqu'un qui va l'accompagner. Mais malheureusement, pour la plupart, là je parle vraiment de ceux qui ont le souci professionnel d'accompagner. Je ne parle pas d'arnaque parce qu'il faut bien se dire que dans ce métier-là, comme on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager, il y en a qui font ce métier sans avoir quand même une certaine moralité, une certaine conscience. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans ce secteur, dans beaucoup de secteurs d'activité, il y a toujours des gens qui sont, on va dire, des imposteurs, qui n'ont pas le souci du service rendu, de la qualité du service. Donc, du coup, je me limite à ceux qui font le travail dans le sens vraiment d'accompagner. Mais l'erreur que plusieurs demandeurs font, c'est qu'ils ne prennent pas la peine de fixer avec son facilitateur ou son avocat, ils ne prennent pas la peine de fixer, d'avoir des objectifs chiffrés. C'est quoi les objectifs chiffrés? Les objectifs chiffrés, c'est être capable de dire que, OK, c'est sur combien de temps qu'on a une espèce ici. Avoir des précisions, ça va nous prendre combien de temps pour faire ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne prennent pas la peine avant de s'engager, d'exiger la transparence, d'exiger qu'on précise clairement comment ça va se passer. Pour être plus concret, je vous dis de quoi je parle. On a plusieurs demandeurs. En tout cas, moi, je reçois, il se passe difficilement deux semaines ou un mois où je n'ai pas, je ne suis pas en contact avec quelqu'un qui me dit avoir avancé 600 000, 560 000. Et parfois, ça fait un an déjà, parfois je n'ai même plus de nouvelles. Bon, OK, on voit bien que dans ce cas précis-là, la personne non seulement perd de l'argent, mais pour moi, le plus gros dommage n'est pas la perte d'argent ici, c'est la perte de temps. Comment on peut faire en sorte de rester enfermé sans avoir les détails, de dire juste qu'on attend sur plus d'un an? Oui, on a dépensé, mais il faut au moins être fixé. Si on n'est pas fixé, on attend un an. On attend quoi? Un an et demi, deux ans? Le temps passe. Est-ce que la ressource énergétique pour rester, avoir le bon moral de continuer de poursuivre ton projet, est-ce que tu l'as toujours? Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas évident. Donc, il faut dès le départ avoir des objectifs chiffrés. Il faut dès le départ poser toutes les questions, même les questions qui gênent. Parce qu'il faut se dire que c'est de l'argent, c'est un service que tu payes. Il faut que tu aies toute la transparence et la clarté. Il faut que tu saches vraiment là où tu vas. C'est clair que le consultant ou l'avocat ou le facilitateur, il n'a pas une boule de cristal, sauf pour ceux qui promettent. Il n'a pas une boule de cristal pour savoir déjà si le résultat escompté va être atteint. Il met son expertise et tout ce qu'il sait à la disposition. Mais ça n'empêche qu'il y ait de la transparence. Ça n'empêche que pour chaque dollar que tu engages, que tu te demandes pourquoi. Pourquoi 500 000? Pourquoi 600 000? C'est quoi les détails? Est-ce que ceci ne peut pas attendre? Pourquoi il faut donner ça maintenant? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. C'est vrai que pour vraiment être avisé, ça te prend aussi d'être curieux, de lire. Sinon, ça va être difficile de pouvoir éviter cette erreur. Je nomme cette erreur pour le dommage que ça fait au niveau du temps, surtout au niveau de l'engagement, est-ce que la détermination, la motivation. Moi, je connais quelqu'un qui a carrément tout arrêté. Non seulement il avait avancé plus d'un million de francs. Je parle d'un enseignant, d'un ancien collègue, mais qui avait avancé plus d'un million. Je ne vais pas nommer l'organisme, un organisme très connu dans ce domaine-là. Un organisme qui a les résultats, il faut le dire. Dans ces choses, il y a les bons résultats aussi. Souvent, il y a aussi des mauvais résultats. Alors, il a engagé plus d'un million, mais c'est au bout d'un an et demi, deux ans qu'il se rend compte que son dossier n'a presque jamais bougé du tiroir. Donc, il faut vraiment exiger des objectifs chiffrés, de la transparence, poser toutes les questions, y compris celles qui viennent sur les détails des fonds que tu engages, sur la pertinence du moment que tu les engages. Et ça, ça va t'aider surtout à sauver du temps. Parce que c'est sûr que tu vas perdre de l'argent dans tous les cas. L'essentiel est de perdre de l'argent pour que ça se fasse bien. Ou alors, de perdre de l'argent, mais sans que cette perte d'argent ne vienne plomber tous tes espoirs. Bon, ça, il faut regarder ça. Quatrième et dernière erreur dans le projet d'immigration, c'est ce que j'appelle l'empressement. S'il est vrai que tantôt j'ai exigé les objectifs chiffrés en matière de délai, ça ne demeure pas moins que plusieurs délais, plusieurs, voilà, plusieurs programmes connaissent des délais qui évoluent, qui varient, qui dépendent de la conjointure, qui dépendent de la démarche, qui dépendent de beaucoup de paramètres sur le sol canadien. Donc, parfois tu peux t'empresser. Pour prendre un exemple très simple, tu peux te dire, oh, je pense que c'est pas fait pour moi, je peux pas m'en sortir. Alors que tu es dans une période où ton métier connaît un équilibre sur le marché du travail. Mais si tu t'empresses, soit tu vas commettre des erreurs, soit tu vas te décourager. Parfois, ça demande juste de comprendre que dans cette période précise ici, le gouvernement qui est en place priorise tel type d'approche, tel type de profil. Un exemple simple, le gouvernement qui est installé présentement au Québec a fait sa campagne électorale et a continué, même pendant le mandat, à mettre en avant les métiers qui donnent plus de 50 000 dollars annuels de salaire. Parce qu'ils veulent faire venir des gens qui vont être, qui vont pas être dans la précarité, mais qui vont mieux se prendre en charge et qui vont pas être éventuellement un fardeau pour le gouvernement. Donc voilà, par exemple, des éléments, des aléas, des choses qui peuvent venir faire, retarder, qui peuvent venir obstruer, obstruer ton projet. Alors, il faut juste savoir ces aléas-là. Parce que si tu ne sais pas ces aléas et que tu t'empresses, tu vas engager des fonds inutilement ou alors tu vas te décourager. Bref, tu vas faire des choix qui ne correspondent pas. Tu vas faire des choix non judiciaux qui ne correspondent pas vraiment à la situation. Généralement, l'empressement vient ici parce qu'on veut imiter, parce qu'on veut faire comme les autres. On connaît quelqu'un qui a fait comme ça et ça a marché. Mais on oublie que la personne non seulement n'a pas parfois le même métier, mais n'a pas la même expérience professionnelle. Peut-être que si c'est quelqu'un qui est marié comme toi, sa conjointe ou son conjoint n'a pas le même profil ou les mêmes atouts. Bref, chaque dossier est unique. Et je peux même te dire que pour deux dossiers similaires, traités à des moments différents peuvent avoir des résultats différents. Donc, il faut éviter d'avoir un mauvais timing, de s'empresser, de vouloir imiter, de se fier à ce qu'on a vu autour de soi et qui nous incite à faire des choix inopérants. J'espère que à travers les quatre erreurs, si jamais tu t'es déjà reconnu dans une erreur, c'est le temps de te reprendre. Si ce n'est pas encore ton cas, tu es encore au début, tu peaufines encore ton projet. Alors, garde ça à l'esprit. J'espère que dans cette vidéo et ses différents conseils t'auront aidé. Si c'est le cas, like, laisse-nous des commentaires ou des suggestions d'autres vidéos. On se fera le plaisir de t'apporter une réponse. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. BOULA! Sous-titrage Société Radio-Canada